Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on doit partir de bonne heure pour subir un entraînement en conditions extrêmes Tu veux dire en face des Iron Tanks ? Et au Fortress Stadium ? Et tout ça coincé au beau milieu de la tempête du siècle Comment tu t'en sors dans ce cas ? Sensation glacée Division tactique, faites-moi votre rapport ! Les foreurs ont doublé leur cadence de travail, Colonel Von Pouchup ! Ce n'est qu'une question de minutes avant qu'on mette la main dessus ! Yanine, vous transformez cette montagne en gruyère depuis trois semaines ! Pourquoi ? Tu espères encore trouver quelque chose ? Sauf votre respect, Capitaine Huber ! J'ai eu recours aux probabilités statistiques pour déterminer que plus longtemps nous cherchions cet artefact et plus nous aurions de chance de le trouver ! Et plus nous aurions de chance de le trouver ! Quoi ? Un petit effort, enfin ! Je l'ai trouvé ! Jour 1, direction les Alpes ! Il va nous falloir de sérieuses aptitudes à la survie ! Oh, ouais, 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 genre... Comment va-t-on pouvoir survivre à ces sièges qui s'inclinent qu'à moitié ? Les Iron Tanks ! Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ici ? Bonjour à tous, messieurs ! Eh, salut, Cap ! Si j'en crois mes... Petit calcul ! Une tempête de neige quasi-cyclonique exacerbée par des vents d'attitude catabatiques frappera d'ici 48 heures et il ne fera vraiment pas bon être dans les parages ! Ok, c'est rien parce qu'on est dans les Alpes ! Je veux dire que la météo sera très mauvaise dans les environs, El Matador ! Non, 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 vous comprenez pas ! Il n'y a pas de risque, on est dans les Alpes ! Il veut dire que la météo est mauvaise ! Quoi ? J'essaie d'aider, moi, rien d'autre ! Comme North Shore l'a dit, jouer les Iron Tanks au milieu d'une grosse tempête va nécessiter de notre part de sérieuses aptitudes à la survie ! Et je connais un endroit idéal pour les acquérir ! Jour 2, nous suivons sans broncher le Kaushmeister ! Cet endroit reproduit-il vraiment les conditions qu'on devra affronter aux fortresses ? Crimpons ! C'est super chaud ! Et quand je dis ça, je veux pas dire qu'il fait chaud ! Je veux dire, on se gèle, c'est chaud ! Avec des conditions déjà plus costiles ! Je vous invite à imaginer ce que ce sera au moment où cette immense tempête frappera les Alpes ce week-end ! Shakes ? Shakes ! Qu'est-ce que tu glandes, mon pote ? Règle de survie 101 ! Toujours rester groupé ! Wow ! D'accord, c'est bon, j'arrive ! Il était temps ! Pourquoi avez-vous été si long ? Vraiment magnifique ! C'est encore plus impressionnant que tout ce que j'aurais pu imaginer ! Avec cette découverte, nous allons sans aucun doute devenir des footballeurs de l'hiver ! C'est trop dément ! Ça claque ! Ouais ! On se croira en été ! Ces tenues thermoisolantes de prof devraient vous faire oublier le froid ! À présent, il est temps pour vous de découvrir vos adversaires ! Les arbres ? Les Iron Tanks sont par essence beaucoup plus massifs que nous ! Notre avantage réside dans la vitesse et l'agilité ! Ah ! Facile ! Je n'aurais qu'à sortir mes classiques comme la matapirouette ! Mais, les températures glaciales et le vent vont rendre le terrain extrêmement glissant ! Donc, comment on fait ? Vous allez jouer muni de crampons spéciaux initialement conçus pour les alpinistes ! Allez, faites-méter ces crampons, coach ! et faites-méter ces crampons ! Désolé, les Iron Tanks ! J'espère que ça vous chaîne pas qu'on puisse montrer à quoi ça ressemble de perdre ! Y'a pas à dire, je crois qu'on a envoyé du bois ! Messieurs ! Il semblerait que... Je puisse m'être, comment dire, légèrement trompé dans mes petits calculs ! Apparemment, la tempête aurait décidé de finalement frapper ! Comment dire... Maintenant ! Là, on est vraiment mal, les gars ! Y'a personne qui aurait une idée, par hasard ! Dis-le ! Tu peux toujours courir, mon frère ! Allez ! Dans tes rêves ! Allez, t'en meurs d'envie ! Ok, d'accord, ok ! Comment tu t'en sors ? Il nous faut des branchages, quelques pommes de pain, et une bonne dose d'huile de coude, mon pote ! La tempête est arrivée en avance ! Excellent ! Ce sont les conditions idéales pour initier le programme d'entraînement infernal que j'ai conçu ! Les informations que nous avons pu tirer du... Vous savez quoi ? Vont faire ressembler cette tempête à une sieste sur la plage ! Mais cette météo est la pire qu'on ait connue depuis des décennies ! Peut-être ! Mais les données que j'ai obtenues du... remontent à plusieurs milliers d'années ! De l'ère classière ! Le jour du match, nous allons littéralement congeler sur place les Superstrikers ! Jour 3 ! Nous avons creusé dans la neige pour fabriquer un igloo pour nous tenir à l'abri des éléments pendant la nuit ! Avec un vent qui souffle en rafale à près de 40 km heure, le vent fait descendre la température ressentie bien en dessous de zéro ! Euh... North ? Ouais ! Cool, Joe ! Merci d'avoir sauvé nos petites fesses, brother ! Comment tu t'en sors ? Ce sera pour une émission préférée ! J'ai aucun mérite, mon pote ! Mais on a plutôt intérêt à sortir d'ici si on veut vraiment que ce premier épisode sorte un jour ! Ça va pas être jouable, là ! Cette tempête est encore à son maxima ! J'ai eu un igloo ! Shakes ! Wouah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Wow ! Schick-Man ! Laissez faire les pros ! Dis-moi que t'es pas sérieux, mec ! Les gars ! Notre poteau est quelque part au fond de ce trou ! Et puis... North est le seul à avoir les compétences pour aller le chercher ! Quoi ? C'est vrai ! Jour 3 et demi ! Et un de tes équipiers est tombé dans une crevasse ! Tu n'as sur toi qu'une corde et ton courage ! Comment tu t'en sors ? Ah ! Ah ! Ah ! Pas comme ça ! Wow ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais qu'est-ce que les Iron Tanks peuvent attendre d'un homme des cavernes congelées ? Ah ! Ah ! On revient de la page, c'est vraiment incroyable ! C'est vraiment incroyable ! Devine un peu ce qui est arrivé à l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Thor ! Je ne vois pas du tout de quoi tu es en train de parler ! Oh, allez ! Fais la tête ! Non ! Allez ! Non, j'ai pas envie ! Mais c'est un ordre ! On comprend mieux pourquoi sa mère disait qu'il était gros-mignon ! Ça suffit ! Cessez vos enfantillages ! Le match contre les Super Strikers n'est plus que dans un jour ! Nous sommes ici pour... C'est lui, ce bruit ? Hé, Thor ! Je crois que ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père essaie de nous dire quelque chose ! C'est pas mon grand-père, j'ai compris ! Pas de soucis ! Les secours sont arrivés ! Shakespeareaux ! Des intrus ! Des espions ! Attrapez-les ! Tu es dans une grotte ! Avec un homme des cavernes surgelé ! Et les Iron Tanks te courent après ! Comment tu t'en sors ? Tu sautes ! Alors, t'as un conseil pour réussir à semer ces gars-là ? Oui ! Monde d'Okauna ! Quoi, la vague géante ? Je pensais que tu l'avais inventé ! Tout ce qu'il y a dans mon émission est bien réel, crois-moi, Shakes ! Un, deux, trois ! On se dresse ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Comment tu t'en sors, là ? Tu me fais confiance ? Uber ! Répondez Uber ! Rapport de situation ! Aucun signe de qui que ce soit ! Aucun signe de qui que ce soit ! Ok ! Revenez dans la grotte pour la prochaine phase du programme du footballeur de l'hiver ! Dix-quatre, colonel ! C'est assez réel pour toi ! Wouhou ! Wouhou ! Est-ce que c'est vrai ? Wouhou ! C'est vraiment fantastique ! Un spécimen parfaitement conservé ! Non, 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 non ! Dans son cas, c'est pas Spaceman qu'il faut l'appeler, c'est Iceman ! Sinon, prof, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à son sujet ? Il vivait ! Durant la dernière ère glaciaire ! Vous voulez dire, encore plus froid que ça ? Hum... incontestablement, Cool Joe ! À cette époque, l'ensemble du globe était recouvert d'une épaisse couche de glace ! Et les Iron Tanks étudient un gars qui a été capable d'y survivre ! Messieurs, ne vous inquiétez pas pour ça ! Nous avons nos tenues thermo-isolantes, on a nos crampons, nous sommes prêts autant pour les Iron Tanks que pour la météo qui nous attend demain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! C'est jour de match, sous le froid glacial qui règne au Fortress Stadium. Je ne vais pas remarquer, Brenda. Je suis insensible au froid. Des Iron Tanks ou des Super Strikers, qui aura l'avantage ? Ce match va clairement nous montrer laquelle des deux équipes s'est le mieux préparée à ces conditions. Contre toute attente, les Super Strikers semblent s'adapter aux conditions climatiques bien mieux que leurs hôtes. Surpasser les Iron Tanks à domicile, c'est une vraie prouesse ! J-X, par ici ! Elmatador a les yeux rivés sur les buts ! C'est un magnifique but d'ouverture ! Les hommes en rouge ont l'air d'être chez eux en dépit de ces conditions apocalyptiques ! Apocalyptiques ? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, Brenda ! On dirait que les Super Strikers se sont mieux préparés que ce qu'on pensait ! Des crampons d'alpinisme ! Vraiment très malin ! J'espère que ton arrière-arrière-grand-père va nous être utile ! Bien sûr qu'il le sera ! Mais ce n'est pas mon grand-père, Pichy ! T'en fais pas ! Les Super Strikers sont peut-être plus rapides que nous pour l'instant ! Mais bientôt, le froid va commencer à les ralentir ! Nous venons d'entamer la seconde mi-temps et les conditions météo ne cessent d'empirer à chaque seconde ! En effet, je crois qu'un bon honorac n'aurait pas été du luxe, mon cher Mac ! Les Super Strikers sont contraints de conserver la balle moins longtemps à présent ! Les Iron Tanks font un retour glaçant dans ce match ! On se demande ce que nous réserve encore cette rencontre qui nous donne de grands frissons ! Mac ? Mac ? Jour 4 ! Et les choses commencent à prendre une très mauvaise tournure ! Non mais attends, c'est pas du tout la fin que j'avais prévue pour mon premier épisode, Shakes ! On était préparés pour le froid, mais... pas pour ça ! Ouais, mon pote ! Ce match commence à nous glisser entre les mains, là ! Et si glisser était la solution pour pouvoir réussir à les battre ? Mondo Kauna ! Mondo Kauna ! Mondo Kauma, chaque fois ! Je crois que tous les deux vous parlez trop, prof ! Contente-toi de passer la balle ! Les Iron Tanks vont sans doute chercher à mettre à profit l'avantage qu'ils tirent à jouer à domicile ! Et ça, dès maintenant ! Je crois qu'on peut dire que ça chauffe pour les Super Strikers ! Tout comme pour Mac ! Je savais qu'elle vous plairait, celle-là ! Et il semblerait que Shakes ait quelques petits problèmes de son côté ! Voyons si les Iron Tanks peuvent monter à 2-1 ! Incroyable arrêt de la part de Big Bo ! Qui renvoie directement le ballon à Nord Show ! Je sais que ça a perdu l'équilibre ! Mais il semblerait que ça ne le freine pas pour autant ! Oh ! C'est un bien mauvais coup de la part du capitaine des Iron Tanks ! Tu joues au milieu d'une tempête de neige ? Tu as appris des choses d'Ice Man et tu n'as plus aucun crampon ! Qu'est-ce que tu fais ? Un, deux, trois ! Se dresse ! Quelle incroyable action de la part de Shakes ! Il ne reste plus que le gardien à battre ! Oh, ouais ! Hey, Max ! Vous êtes de retour ! Yep ! Je vous ai dit que j'étais insensible au froid, Brenda ! Hey, joli ! Chase ! Bien joué ! T'as grave assuré ! Ouais ! Coach avait raison ! Si on a battu les Iron Tanks, c'est parce qu'on avait un minimum d'aptitude à la survie ! Étant donné les circonstances, il me semble plus qu'approprié de vous... Tresser des louanges bien plus qu'à l'accoutumée ! Ah ! Comme quoi je ne suis pas le seul à ne pas comprendre un mot de ce qu'il raconte ! Ce que je veux dire, c'est... Vous avez grave déchiré sur ce coup-là ! Wouhou ! Tu viens de trouver un mec congelé ! Tu t'es donné avec des températures bien en-dessous de zéro et t'as battu les Iron Tanks dans leur Fortress Stadium ! Alors, comment tu t'en sors ? Je dirais en retournant sous le soleil de Strike a l'ordre ! En allumant un barbecue ! Et le plus important, en m'attendant la meilleure émission de survie tous les temps à la télé ! Je suis North Show ! Et vous allez me suivre dans... Comment tu t'en sors ? Tu passes bien à l'image, mec ! Félicitations ! Elle va cartonner cette émission ! Dis adieu à ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père Thor ! Mais j'ai pas mon arrière-grand-père ! Mais de toute façon, cette idée était totalement stupide ! Bien ! Qu'est-ce qu'on aurait bien pu apprendre sur le football d'un homme surgelé, franchement ? Allez ! Allez ! Plus vite ! OK ! Ah ! Alors là, bravo ! Elle m'a t'adore ! Mon pote ! On est là que pour trois jours ! Je me demande ce que tu peux bien avoir dans tous ces packages ! Le kit classique, les fringues de tous les jours, tenue de soirée, nécessaire de toilette, mon sèche-cheveux, courrier des fans et sac-vique de rechange ! Oh, attends là ! Tu as un sac ? Pour transporter des sacs de rechange ? Euh... Parce que toi, pas ! Bienvenue, bienvenue, les Super Strikers ! J'espère que vous apprécierez votre séjour dans notre magnifique cité ! Merci ! Je n'en doute pas une seconde ! Ouais ! Et d'autant plus quand on collera leur raclée au cosmos ! Ça me fait pas du tout ! Ouais, je suis bien d'accord ! Et... Shakes ? Où est le reste de vos bagages ? Tout est là ! Vous n'avez donc pas de sac de sac de rechange ? Est-ce que vous croyez qu'on a été... projetés dans une autre dimension ? Non, Tiger, mec ! C'est juste Las Vegas ? Super Strikers ! Bienvenue à Las Vegas ! Ah ! Waouh ! Incroyable ! Comment Bloch peut dormir devant ça ? Ce Gus-là, il peut dormir n'importe où ! Ouais, mais il ferait mieux de vite se réveiller, sinon il va rater la plus grande ville du monde ! J'en reviens pas que Buddy Watkins est une enseigne géante à son effigie ! Le paroxysme de la vanité ! Ah ! Décidément, vous ne comprenez rien à cette ville ! Vegas repose uniquement sur le tape à l'œil ! Et aussi sur le luxe et les restaurants 5 étoiles ! Apparemment, ils ont paraît-il le dessert le plus cher du monde ! Un Golden Sunday doré à leur fin ! Fin de carte ! Waouh ! Ouais ! Fantastique ! Las Vegas n'a décidément pas un très bon effet sur lui, semble-t-il ! Beau boulot, Klaus ! Dél'enchaînement, Shake ! Elma t'adore ! Fais vite les sbroufs, tu veux ? Relax, coach ! On est à Vegas, non ? Il s'y faut forcément faire le show ! Vous avez qu'à leur demander ! Alors là, il place la barre vraiment très haut pour le spectacle demi-temps ! S'il perturbe notre prochain entraînement, je vous promets qu'il y aura un feu d'artifice ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui ! On ne peut pas s'entraîner avec toutes ces... distractions ! Et ça te concerne tout spécialement, Elma t... Hein ? Où est-ce qu'il est ? Elma t'adore ! Vous êtes dans une forme éblouissante ! Trois buts en cas de match ! Quel est votre secret ? Eh bien, le secret, c'est de bien se préparer, Elena ! Je réside dans les meilleurs établissements, je mange tout qu'il y a de meilleur et je m'entraîne dans les meilleures installations ! Et ensuite, je marque les meilleurs plus ! Ça suffit ! On va tout de suite partir loin de ce cirque, Phil ! Et vous, arrêtez ça ! Comment, coach, peut-il se montrer aussi cruel ? Refusez à Elma tadore les petits plaisirs de la vie ! À quoi vous pensez au juste un peu sur Watkins ? Fois-tu, ninja ! J'ai décidé d'offrir à Elma tadore exactement ce qu'il pourra souhaiter ! J'imagine que ça doit être une mauvaise blague ! Et cette chambre ? C'est vraiment le pompon ! Même Bloc ne arriverait pas à dormir sur ce truc que personne n'oserait qualifié de matelas ! Détends-toi, vieux ! C'est juste pour deux nuits ! Ouais, ouais ! Allô ? La réception ? Serait-il possible de m'appeler demain matin à 6h pour me réveiller ? Vous savez que les réveils, ça existe ? Serait-il possible d'avoir au minimum un room service ? Vous voulez quoi ? Un Golden Sunday doré à l'offre à 24K1 avec un supplément de poudre d'or par-dessus ! Un Golden Sunday, ça ? Ça m'étonnerait ! Sérieusement ? Y a quoi dans ce truc ? El Matador, ressaisis-toi à nom d'un chien ! Mais j'ai fait comment, coach ? On est à Vegas et vous trouvez le moyen de nous imposer de la bouffée monde, des conditions d'entraînement minables et le pire des modèles pourris qu'on puisse trouver dans le monde ! Ce qui est déplorable dans les environs, c'est ton attitude ! Continue, et tu râleras autant que tu voudras, sur le banc de touche ! Ben, je demande pas ça pour mon confort personnel, coach ! J'ai besoin de ce qu'il y a de mieux pour donner le meilleur de moi ! Si j'ai fait ça, c'est pour l'équipe ! Ah oui ! Et tu vas nous dire que tu veux t'enfiler le dessert le plus cher du monde pour notre bien ! Quelle dévotion ! Hey, El, Katogan ! C'est El Matador ! Ouais, pour ce que j'en ai à faire, vous avez reçu un paquet ! Mon cher El Matador, ce message est un don exclusive, attention ! Vous permettez ? J'ai conscience que tu as besoin du meilleur pour donner le meilleur de toi ! Alors, voici pour toi ! Il me comprend ! P.S. Ne dis rien aux autres, je voudrais pas qu'il pense que je te favorise ! Alors là, pas de problème, coach ! Cheikh, où est ton binôme ? Euh, je suis pas sûr de savoir, coach ! Je l'ai pas vu depuis l'entraînement ! Allô ! Vous êtes sur le portable d'El Matador ! Footballeur professionnel et légende vivante ! Allez donc faire un tour dans les hôtels luxueux du coin ! Où qu'il puisse être, il peut bien y rester ! Voyons, coach ! El Matador est peut-être un petit peu tourné sur lui-même ! D'accord ! Tourné sur lui-même à l'extrême, mais... Y'a pas moyen qu'on puisse se dispenser de lui sur un match ! Très bien ! Retrouvez-le-moi ! Et faites-le vite ! Le coup d'envoi est à 15h30 ! Bonjour ! C'est quoi l'hôtel le plus classe de Vegas ? Figurez-vous que vous êtes dedans ! Ok... Alors l'endroit le plus classe de la ville, je dirais que ça doit être... Alors... Bonjour, Monsieur Matador ! Ici la conciergerie du Buckingham Palace Hotel, je vous appelle à... 9h comme convenu pour vous réveiller ! Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous satisfaire ? J'ai tout le confort dont je puisse rêver ! Et ce qu'il faut pour m'entraîner dans de bonnes conditions ! Alors éventuellement, j'aimerais... Un Golden Sunday doré alors fin à 24 carats avec un supplément de poudre d'or, s'il vous plaît ! Excellent choix, Monsieur ! Je vous le fais monter en chambre de ce pas ! Hé hé ! Mon influence est tellement grande dans cette ville, que je peux même décider de l'heure qu'il est ! Wow, c'est Shakes ! Quoi ? Shakes ? Assurez-vous qu'il ne découvre pas qu'Almatador est ici ! Bonjour ! Voilà, je cherche un ami qui pourrait être descendu ici... Je suis navrée, Monsieur ! Malheureusement, au Buckingham Palace Hotel, le respect de la vie privée de nos hôtes est une valeur fondamentale et sacrée ! Ok... Merci quand même ! Shakes ! Shakes ! S'il te plaît, tu peux me donner un autographe ? Carrément ! Bien sûr, comment tu te... Un Golden Sunday d'aurait alors fin à 24 carats ! Yes ! Et... et si à la place je te donnais mon maillot ? Ajoute tes chaussures et alors là on pourra discuter ! Ouaiiiiis ! Ce que je ferais pas pour le football, hein ? Monsieur El Matador, votre Golden Sunday doré alors fin à 24 carats avec supplément de poudre d'or ! Laissez-le là, merci ! Je suis en plein travail, là ! Ça a l'air délicieux ! Hum ? Comment est-ce que t'es arrivé là, toi ? Shakes, mec ! Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi ? Je crois savoir où se trouve El Matador... Au Buckingham Palace Hotel ! J'avais raison ! Et ? Vous savez comment est la sécurité dans ces endroits-là ? Mais j'ai pu lui envoyer un message, quand même ! Tu n'aurais pas dû te donner cette peine, Shakes ! La seule façon pour lui de s'approcher d'un terrain de football désormais, ce sera pour venir tondre le gazon ! Ces soirs de match dans la cité du cash ! Jack, on avait dit plus de chansons ! Ah, voyons Brenda ! On est à Las Vegas ! Et je compte bien faire comme d'habitude ! Alors, on est peut-être dans une ville connue pour ces méga-shows, mais ce match comptera une star de moins sur scène ! Ah ! C'est Lanky qui fera son entrée pour remplacer El Matador ! Le Super Striker numéro 20 n'est même pas présent sur le banc ! C'est vraiment surprenant ! Voilà qui semble prometteur ! Quel coup de pied magistral ! Mais c'est un mari qui n'a rien à lui envier ! Ah merde ! Il semble que nous ayons un schéma très clair dans ce match ! Les Super Strikers attaquent et les Cosmos défendent ! Il va falloir une petite touche de quelque chose de spécial pour que les hommes rouges puissent faire la différence ! Valorant ! Prenez garde les Cosmos ! El Matador va vous montrer ce qu'est un match parfait ! Regarde-leur, tu vas finir par rater le match, Chix ! La première mi-temps est déjà bien avancée et le ballon ne circule que dans un sens. Oui, mais chaque attaque se termine à manquablement dans un même sac ! Oh, voilà une possible ouverture ! Hé, c'est une balle parfaitement centrée ! Mais une fois de plus, les Cosmos semblent la faire in extremis ! Allez, 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 allez ! Où est mon sac de sport ? Saleté d'ascenseur privatif, mais qu'est-ce que je t'ai fait ? M. Matador ? En quoi puis-je vous servir ? Hein ? M. Matador ? Allô ? Le réveil téléphonique ? Bête dans l'ascenseur ? Je me suis fait piéger ! Oh, c'est douillet ! Mais ce n'est pas du tout le maman ! Mon équipe a besoin de moi ! Je vais m'évader ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Saleté de drap en soi extra douce ! Allô, la réception ? Pourriez-vous m'apporter un deuxième Golden Sunday, je vous prie ? Nous approchons du terme de la première période, et les Super Strikers semblent commencer à déprimer ! Ouais ! Ils ont eu beau être en possession de la balle en permanence, ils n'ont jamais pu venir à bout de la défense ! Ninja a la vue dégagée ! Il ne perd pas le moindre temps ! La contre-offensive est lancée ! Oh, c'est du bel ouvrage ! Un but marqué avec Steel par la star des cauchemars ! Ah, il en est bien conscient ! Mais tout part en capilotade pour les Super Strikers ! Bien qu'ayant dominé le jeu pendant toute la première moitié, il leur a manqué un peu de cette magie propre à Vegas ! Monsieur Matador ? Votre Golden Sunday doré à l'or fin ? Je vous le laisse sur la desserte ! À votre service, Monsieur ! C'est pas comme ça que le Super Strikers du football devrait sortir d'un hôtel ! C'est pas comme ça que le Super Strikers du football devrait sortir d'un hôtel ! L'hôtel que vous m'avez réservé, ils m'ont trahi ! Ils m'ont enfermé dans la chambre ! Comment ça, l'hôtel que je t'ai réservé ? Tu plaisantes, je suppose ? Écoutez, je sais que vous m'avez dit dans la lettre que vous ne vouliez pas que les autres le sachent, mais... Alors comme ça, je t'aurais envoyé une lettre d'après toi ! Évidemment ! Vous croyez peut-être que j'invente ? Ben, montre-nous la preuve alors, mon frère ! Je l'ai laissé dans un de mes autres sacs ! Attends que je devine ! Dans ton sac de lettres imaginaire, peut-être ? Écoutez, j'adore les bons restaurants ! Les hôtels de luxe, et les meilleures conditions d'entraînement ! Mais rien au monde ne sera jamais plus important à mes yeux que les Super Strikers ! La meilleure équipe du monde ! Allez les gars, approchez ! Un, deux, trois ! Tu es sur la touche ! Mais enfin, vous devez me croire les gars ! J'ai été piégé ! Ah oui ? Et par qui ? Mesdames, messieurs, veuillez réserver un tonnerre d'applaudissements pour les danseurs du Buddy Watkins Packingham Palace ! C'est l'hôtel de Buddy Watkins ? Ça veut dire que tu as peut-être été petit gère, Matador ! Coach ! Vous devez me laisser lui régler son compte ! Allez ! Laissez-moi jouer ! Tu as mangé ce qu'il y a de meilleur ! T'as eu un hôtel de luxe et de bonnes conditions d'entraînement ! Alors va sur le terrain, et offre-nous un show qui soit vraiment digne de Las Vegas ! Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fabriquez ? Et voilà le retour d'Almatador qui commençait à nous manquer ! Mais il va avoir du pain sur la planche ! Les cauchemosh ont opté pour une formation encore plus défensive que lors de la première mi-temps ! Il semblerait que Buddy Watkins veuille s'assurer d'une victoire à 1-0 ! Des suggestions ? Me passer la balle en tout état de cause ! Je crois savoir comment les avoir par surprise ! Par miracle, Shex a réussi à approcher la ligne de défense ! Mais Elmatador est encore forte à faire malgré tout ! C'est incroyable ! Il a réussi son coup ! C'est super ! Elmatador a fait le show et a subjugué le public de Las Vegas ! Bravo, mec ! Et j'avais une place, mon fan ! Monsieur Watkins ! Merci. Une nuit dans le meilleur hôtel de la ville semble avoir véritablement aidé le jeu d'El Matador ! Team Fury ! Pour notre dernière nuit à Las Vegas, Buddy nous a gentiment offert un séjour 5 étoiles à chacun, au frais de la princesse. Ha ! Là, c'est charrément au frais de la reine ! Golden Sunday durait alors fin 24 carats pour tout le monde ? Oh yeah ! Je crois que vous l'avez bien mérité ! Et même toi, Elmata ! Encore ? Je dois rêver ! Ouais ! Où est ce desserteur ? Ha ! Il a dit qu'il avait eu sa dose de luxe pour un moment ! Oh merde 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 ! Arrête ! J'ai joué ! C'est le roi ! C'est le roi ! C'est le roi ! C'est le roi ! Ce sont les architectes de l'action, les spécialistes de la stupéfaction et les leaders sur leur... euh... terrain ! Je vous parle de deux des plus grands capitaines de la Super League, eu égard à leurs derniers exploits ! Merci d'accueillir Dancing Rasta pour les Super Strikers ! Et Vladimir Saviche pour le FC Grimm ! C'est un plaisir d'être là, Rob ! Merci, public mortel bruyant de l'émission ! Alors, quel est le secret pour commander une équipe sur un terrain de foot ? Je suis navré de vous décevoir, Rob ! Mais il n'y a pas de secret ! Connaître son équipe, connaître son plan de jeu et savoir donner l'exemple, c'est tout ! Et en ce qui vous concerne, Vlad ? Ha ha ! La victoire est une certitude ! Quand vous êtes capable de pouvoir deviner quel sera l'avenir ! Alors... euh... Pouvez-vous me dire ce que je vais manger pour le dîner de ce soir ? Des macaronis au fromage ! Tout seul ! La Bible omnisciente de Grimm, héritée du fond des âges, me permet de voir les actions avant même qu'elles soient imaginées ! Prenez garde ! Au pouvoir du Tacticonomicon ! Ha 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 ! Je préfère utiliser mon énergie pour impressionner le jour du match ! Troopers ! Strikers ! Vision d'avant-match ! Bienvenue à Ferratuvia ! Entre... du FC Grimm ! Ha 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 ! C'est tellement dingue ! Comment pouvez-vous vulgaires mortels vous moquer du grand Vladimir Savitch ? Trop fort mon pote ! Euh... Shakes ? Grimm vient de battre les Iron Tank ! Quatre à zéro ! Et... Savitch a marqué seul tous les buts ! Pfff ! Le Gus fera beaucoup moins le fier, je te le garantis quand il sera face à nous ! Ouais ! Et même si Savitch peut vraiment prévoir l'avenir, tout ce qu'il pourra voir ce Dancing Rasta ! On est en train de bibouter le train ! Ha ha ! Si on joue bien collectif et qu'on s'en tient au plan de jeu, c'est nous qui corrons la trouille au Grimm ! Allez les gars ! On se sert un peu ! Petit selfie de groupe ! Magnifique ! Tu connais la définition du mot... Groupe ? Hein ? Précédemment, dans Mannequin étudiant, Terry aime Jenna, mais Jenna est plutôt branchée sur Bruce. Pendant ce temps, Maurice et Laurence ont chacun déclaré leur flamme ardente volant pour toujours à Monica, la laissant pleine de doutes et de questions. Moi aussi j'ai des questions ! Comme pourquoi est-ce que tu tiens à regarder cette bouse ? Ouais ! Sérieusement Klaus, y'en a marre de ces trucs d'adolescente là ! Ah ! Mannequin étudiant n'est pas un truc d'adolescent Big Bo ! C'est une histoire de passage à l'âge adulte assez classique et de son éveil à l'amour... Dans un lycée pour super mannequins ! Et voilà ! D'ailleurs, je suis certain que Laurence le mannequin sports-faire est très inspiré de El Matador ! Non, ce type n'est pas du tout comparable avec l'original ! C'est le fil de voyage en car ! Heubar ! Et là... Et là vous voilà ! Après vous! Rien ne peut vaincre le pouvoir de ces maudits bouquins. Chers amis Superstrikers, bienvenue dans l'enceinte du Coldron. Je suis certain que nos équipements seront parfaitement adaptés aux besoins de votre préparation. Ouais, tout est à la pointe de la modernité ici. La cuisine. L'hasard à manger. L'hasard de visionnage. Et, le plus important me semble-t-il, ici, votre terrain d'entraînement. La zone D. Euh, Coach Belmont, mon pote, vous ne croyez pas par hasard qu'on mérite un peu mieux qu'une zone D? Oh, ne vous en faites pas, c'est l'un des meilleurs que nous ayons. D, c'est juste pour zénifier le donjon. Et pour finir, l'aisez-moi vous faire visiter les quartiers où vous logerez. Saviez-vous seulement qu'au XVIe siècle, affaire à Tuvia, on considérait cela comme un luxe à la mante d'avoir une palette au milieu de la chambre, hein? Votre attention, messieurs. Il semblerait que les performances de Grimm sur le terrain surpassent leurs performances en dehors. Et s'invite chez le pilier central de chacune de leurs actions. C'est lui qui orchestre le match. Il domine au centre. Et il assure les buts pour ses équipiers. Cette façon qu'il a de savoir où va aller le ballon... Et de passer la balle sans même regarder où. Ça donne l'impression qu'il peut vraiment le faire. Vous savez, prévoir l'avenir. Oh, non! Ne t'en fais pas, Klaus. Il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire. Ce n'est pas Savitch qui me fait réagir. La saison 4 de Manneka étudiant s'est terminée sur un cliffhanger. C'est la cérémonie de remise des diplômes à l'université de la mode. Et les étudiants doivent marcher comme des chats pour aller chercher leur diplôme. Mais Monica n'arrive toujours pas à savoir si elle est totalement in love de Maurice. Qui pourrait, on n'en est pas sûr, être un vampire. Ou de Laurence, le modèle sport-faire. Quoi qu'il en soit, Maurice est en train de faire sa marche de chaque an. Laurence retire un pied en bois qui était caché dans sa queue de cheval. Ah, allez quoi, les copains? C'est une super série! Quoi? On ne se montre jamais trop prudent. Ouais, je vous comprends, Coach. Mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment nous enfermer là-dedans? Wow, c'est carrément lugubre ici. Ça file la pétage, c'est clair. Savitch est un milieu de terrain exceptionnel. Il n'empêche qu'il ne peut pas voir l'avenir. Quand on sait comment jouent nos équipiers, prévoir deux ou peut-être trois coups d'avance, ça ne le rêve en rien d'un pouvoir surnaturel. Un. Deux. Et comment est-ce que tu t'imagines passer notre défense, la cap? C'est pas mon objectif. Trois. Désolé, Shakes. Mauvaise passe. On dirait bien qu'il me faut un peu plus d'entraînement. Non mais tu te moques de moi? C'était juste génial! Ouais, c'était pas ça! J'ai tellement cru que je t'avais eu cap. Mais toi, t'étais tranquille en mode... C'était le tout de votre rique! Top cet entraînement, les gars! J'ai super hâte de jouer contre les Grimm! Hein? Ça, Shakes. C'est parce que tu ne sais encore rien de la cuisante des fêtes qui vous attend déjà. Et laisse-moi deviner. Tu as eu une vision en lisant le Tacticonomicon! C'est arrogante confiance, vous l'avez, parce que vous pensez que Dancing Rasta peut me battre. Mais je peux voir cinq actions d'avance dans l'avenir sans problème. Il me semble que votre capitaine ne parvient même pas à en prévoir trois. Oh, El Matador! Je crois que c'est le moment le plus adéquat pour un... Selfie... De frayeur! Comment Savitch savait ça sur notre entraînement? Mais cette monumentale porte était fermée à double tour. Il n'y a pas moyen qu'il ait pu nous voir. Ça doit être une espèce de tour de magie. Non? Mais... Comment est-ce que c'est possible? J'ai cherché partout sur le forum de mannequins étudiants. J'ai lu toutes les théories des fades. Mais personne ne sait quoi que ce soit. Oh! La seule manière de savoir ce qui va bien pouvoir arriver, ce serait en voyant. Ah! L'avenir, évidemment! Le Tacticonomicon! Non! Non plus! Ah ah! Ah ah! Ah! T'es fait quoi au juste? J'ai essayé de trouver le Tacticonomicon! Il doit être caché dans une pièce secrète! Exactement comme le journal de Maurice, vieux de plus de 300 ans, qui a été caché dans le château de sa fraternité, qui est à Vampa Vampa, la prestigieuse université des la mode. Je n'ai pas envie de trouver le Tacticonomicon! C'est vrai! Aucun humain ne peut tenir la pause aussi longtemps! Euh... El Matador? C'est une très bonne zérie! Sérieux, coach? Deux séances d'entraînement en une journée? Allez vous plaindre votre capitaine. C'est lui qui l'a demandé. Il a quelque chose qu'il voudrait que vous puissiez tous voir. Mais Klaus et El Matador ne sont pas là. Quelqu'un a une idée d'où il pourrait être? Je crois savoir. Klaus est tellement bidinette qu'il veut savoir ce qui va se passer dans la suite de sa série. Pendant ce temps, El Matador doit essayer de battre le record du monde du nombre de selfies. Hé! Tout le monde! Je crois que je peux enfin voir le match à l'avance. Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq! C'est une aile sous-vraiment interminable, tu trouves pas? C'est comme cette fois dans Mannequin étudiant quand Lucien... Où... Elle fait silence absolu. Je veux invoquer la puissance ancestrale du Tacticonomicon pour offrir devant nous la fenêtre du temps et pour révéler ce qui se passera dans la maison 5D de Mannequin étudiant. J'ai un plan de vouloir me révéler ce qui se passe dans la saison 5D de Mannequin étudiant. Je t'en supplie! Je ne comprends pas. Ça ressemble un peu à cette fois dans Mannequin étudiant quand... Cette série est nullissime, Klaus! Là, on a vraiment eu chaud. En effet. Mais fort heureusement, on les a vu arriver suffisamment à l'avance. Imaginez les problèmes que cela nous aurait causés s'ils avaient trouvé le livre qui fonctionne réellement. C'est une soirée de match aujourd'hui au Chaudron! Samich a pétrifié les Iron Tech avec un dispositif de milieu de terrain impressionnant, Wanda! Mais les amants rouges ne s'effraient pas si facilement, Mac! Il va sans doute falloir recourir à un peu de magie pour remporter ce match! Et les grimes, justement, eux, ont ça en stock! Eh bien, certaines fois, j'ai commenté des matchs avec une telle précision que je me demande si je n'ai pas moi-même le don. Ah, c'est franchement... Ridicule! Hein? Qui va finalement l'emporter dans cette guerre ouverte entre... Capitaine! Ça suffit! C'est vrai, c'est qu'il n'est pas absolument menti, c'est qu'il n'est pas vraiment menti. Oh! Effrayante, clairvoyance de la part du Capitaine de Grimes! Oh! Il vient de nous servir un tir monstrueux! C'était moins une pour les Super Strikers! Oh, waouh! On dirait bien que Dancing Rasta veuille rendre à Savitch un peu de la monnaie de sa pièce! C'était un cheveu! Ça ressemble à une malédiction pour les Super Strikers! Se pourrait-il que Dancing Rasta soit lui aussi un... Un joueur exceptionnel? Je peux jouer, moi aussi. Nous sommes presque à la moitié du match et toujours aucun but au compteur! Les deux Capitaines se rendent l'un après l'autre, coup pour coup! Tu peux jeter l'éponge, Savitch! Je crois que tu devrais l'avoir compris! Arrogance typique des mortels! Laisse-moi te montrer à quel point mes pouvoirs sont bien réels! Absolument incroyable! C'est comme si Savitch était présent partout à la fois! Quoi? Une fois de plus, Vladimir Savitch fait tout le travail pour son équipe! Et si ça continue sur le même rythme, il n'y aura pas besoin d'avoir de don de voyance pour savoir que... Les Super Strikers seront bons! ... pour aller se rhabiller! Ah ah! On a été plutôt bons sur ce coup-là! Je vous ai laissé croire que je pourrais vous aider à surmonter ça, et je n'en ai pas été capable! Connaître l'équipe, la stratégie, ça ne vaut rien du tout face à Savitch! Peut-être qu'il peut vraiment prévoir l'avenir? Combien même! Il peut bien avoir huit bras et faire sortir du feu par ses narines, on s'en fout! Avec toi aux commandes, on peut battre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où! Ce qui nous fait gagner, c'est toi! Parce que tu es notre capitaine! Selfie, esprit d'équipe! Pas de soucis, il y aura tout le monde dessus, cette fois-ci! Yo, donne-moi ça! Non, il faut que j'immortalise ce moment unique! Et mon look incroyable d'aujourd'hui! Euh, c'est quoi ça? Ah! Le plus grand joueur de la Super League! Ah, non! Cette chose minuscule qu'on voit en arrière-plan, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas! Et on la voit encore là? Un drone de surveillance? Savitch ne peut pas prédire le futur! Il nous espionne et rien d'autre! Alors c'est comme ça qu'il a su toutes ces choses sur notre entraînement! Mais je ne vois pas en quoi ça explique sa clairvoyance sur le terrain! Hum, moi je crois savoir... Ok Savitch, on y retourne! Passe courte, à 75 degrés sur la gauche! Talon à l'arrière, ensuite aller à gauche! Mets trop de degrés sur la gauche! Ah! Attention à ta... Alors, tu penses toujours que tu vas pouvoir me battre? J'ai pu voir l'avenir! Et tout ton univers est sur le point de complètement s'effondrer! Mais à quoi peut bien jouer Shakes? Même moi, je serai capable de le deviner, Brenda! Maintenant, c'est plus que toi et moi! C'est une partie incroyable que d'olive au Dan, c'est une rasta! Mais voilà que ressurgit Savitch! Dan, c'est une rasta qui a été plus rapide que Savitch! Et Shakes est déjà au réceptionné! Je crois que nous savons tous les deux ce que nous allons dire cette fois! En effet, Brenda! Vite! Bien joué, les gars! C'est parti! Mon gars étudiant a été annulé! Je ne saurais jamais si Monica va choisir Maurice ou Laurence! Ha! Ben ça, c'est un futur que je suis content de ne jamais connaître! Regardez là-haut, les gars! C'est une blague? Je pensais que Grim aurait bien obtenu la leçon pour ça! Moi, je dis dégommons ce truc! Attendez, attendez, attendez! Non, 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 non! C'est le mien! Pour des selfies de groupe à 360 degrés, on se regroupe, les gars! L'œuf, c'est Grim, ne fait pas le poids! Ça, c'est une tête qui fait peur! Pas la touche! Sous-titrage Société Radio-Canada